Bonjour et bienvenue dans cette rétro de l'info du jeudi 29 décembre, consacré à la santé dans notre département. Un sujet explosif et ce, bien avant le Covid, 60 000 Sartois n'ont pas de médecins traitants. Un constat qui attise des colères. Mais aujourd'hui, pouvoir public et professionnel ont pris conscience de ce phénomène de désertification médicale. C'est pareil devant tous les centres de dépistage du Mans. De longues files d'attente qui courent parfois jusque dans les rues adjacentes. On est arrivé à 8h30 ici et là il est 11h05 donc c'est pénible. Être patient n'a jamais aussi bien porté son nom. Dans ce laboratoire, ce sont plus de 600 personnes qui ont été testées ce lundi. Une très forte demande en ce jour de rentrée. Après les repas de fête, le nombre de cas contacts et de personnes symptomatiques s'est multiplié. À Noël, on a eu des cas contacts. Le lundi, on est venu passer un contrôle, on était négatif. Mais comme il faut revenir une semaine après... Pour faire face à cet afflux, les laboratoires s'organisent comme ils le peuvent. Ça n'a jamais été comme aujourd'hui. Jamais. On a essayé d'anticiper, on a essayé de prévoir. Mais à aucun moment on a imaginé que ce serait aussi fort. Et on s'attend encore que ça continue malheureusement encore quelques jours comme ça, certainement. Les médecins spécialistes sont de moins en moins nombreux sur notre territoire. Une situation qui entraîne un manque de suivi pour les femmes qui délaissent le rendez-vous chez le gynéco. Rendez-vous pourtant important, selon le docteur Fournier, médecin traitant et gynécologue médical. La conséquence, c'est que certaines femmes peuvent renoncer à faire leur suivi, à faire leur frottis, disant mon gynécologue est parti à la retraite, maintenant je n'ai plus personne pour me suivre. Renoncer à la palpation des seins qui est essentielle, la prévention des IST, savoir parler aussi de sa santé sexuelle. Pour pallier au manque de médecins, en plus des généralistes, les sages-femmes sont aussi là pour assurer le suivi. Elles sont autorisées depuis 2009 à le faire. En Sarthe, elles sont une cinquantaine sur le territoire à exercer en libéral. Top départ romand du CNR Santé comprenait Conseil national de la refondation. Dans la salle personnel soignant, élus locaux et associations d'usagers sont réunis devant la presse et une assemblée sensible au sujet. Ils présentaient le compte rendu de leurs échanges. Donc vendredi, il y avait plusieurs groupes. Moi, je faisais partie du groupe permanence et accès aux soins. J'étais en lien avec un urgentiste, une directrice d'hôpital, une infirmière, une pédopsychiatre. Et l'idée est proposée des solutions. Des idées qui sont destinées à avoir le jour. Ce qui s'est passé vendredi avec ces groupes de travail pour faire émerger des idées est amené à se reproduire maintenant sur l'ensemble du territoire national, en Outre-mer et dans l'Hexagone. Et nous suivrons, bien entendu, au fil de l'eau, toutes les conclusions, toutes les remontées d'idées qu'il y aura de ces territoires. D'un côté, le Conseil national de la refondation du système de soins français, au Mans, dans une région où il y a des difficultés, mais où l'on innove, dit cite le ministre de la Santé, François Braun. De l'autre côté, des syndicats, principalement la CGT, des soignants et des élus de gauche qui dénoncent une mascarade. Si les solutions innovantes, c'est de fermer les urgences et de ne pas pouvoir accéder aux urgences sans un appel par le 15, et donc ce qui correspond ni plus ni moins qu'à un triage des patients, ça prive toute une partie des personnes qui ont besoin de soins, de soins. Gilles Leproust, maire d'Alone, commune qui accueille l'un des plus grands hôpitaux psy de la région, n'est pas invité à la conférence. Pas vexé, mais surpris, il dénonce une méthode gouvernementale déconnectée des acteurs du terrain. Sale comble pour venir écouter Michel Cymest ce mardi soir. Le docteur préféré des Français sort un livre. Le médecin a longtemps hésité avant de coucher sa vie par écrit. Il est dévoile avoir souffert d'un cancer il y a plusieurs années. Le cancer, le message, c'est un message de dépistage. Moi, je suis là, debout, en pleine forme pour vous parler, parce que j'ai eu une chance dingue. On m'a dépisté la tumeur à un moment où elle ne parlait pas. Mais pas toujours facile d'assurer son suivi médical lorsque l'on n'a pas de médecin traitant. Et là aussi, l'ancien animateur du magazine de la santé a son mot à dire. Le problème des déserts médicaux est absolument catastrophique. Alors, je ne suis pas ministre de la Santé, ce n'est pas moi qui vais régler le problème. En revanche, ce que François Braun est en train de proposer aujourd'hui, que sur la base du volontariat, les internes fassent une quatrième année de médecine générale dans les déserts médicaux, c'est à mon avis une bonne chose. Qu'on développe la téléconsultation à fond, c'est essentiel. Et que les médecins acceptent enfin la délégation de compétences et d'actes. Les médecins ont fait preuve d'un corporatisme effarant pendant des années. Un certain nombre de spécialités, aujourd'hui, manquent cruellement de médecins parce que les sociétés savantes, parce que les syndicats voulaient protéger leur précaré. Et voilà où on en est aujourd'hui. Mais il y a eu un vrai problème de corporatisme. Et je crois que le nouveau président du Conseil de l'Ordre l'a bien compris. On n'a pas besoin de faire 12 ans d'études pour prendre l'attention, ni pour faire un vaccin. Il faudrait quand même qu'on le comprenne. Focus sur la santé mentale en Sarthe. La crise Covid a accentué les situations de détresse psychologique. Le secteur est l'un des plus touchés par le manque de personnel et de moyens. Partout en Sarthe, les urgences sont saturées en ce début avril. Il en va de même à l'hôpital psychiatrique d'Alone, où 20 médecins et 30 à 40 infirmiers manquent à l'appel pour une bonne prise en charge des patients. Effectivement, il y a des gens qui attendent, dans les couloirs des urgences, d'être hospitalisés à l'EPSM de la Sarthe. Ils attendent leurs soins dans des conditions complètement dégradées. Mais ils attendent aussi chez eux, il y a aussi des gens, que leurs familles, quand ils en ont, tiennent à bout de bras et qu'ils n'accèdent pas aux soins ou avec retard. Une situation qui n'est pas nouvelle, mais qui s'amplifie ces derniers mois et qui inquiète. Nous pensons qu'il va y avoir des drames. C'est-à-dire que, déjà là, en l'espace de 15 jours, deux patients ont fait des passages à l'acte grave, un patient est mort, car il n'a pas pu accéder à un lit d'hospitalisation. Pensée fleurissante, c'est le nom de cette nouvelle fresque à l'EPSM d'Alonne. L'hôpital psychiatrique lance ainsi les semaines d'information sur la santé mentale. Pendant 15 jours, des associations et des professionnels organisent toute une série d'actions d'information pour le grand public. La santé mentale, c'est aussi la santé mentale qu'on a quand on n'est pas malade et qu'il faut savoir préserver. Il y a des choses pour ça, le sommeil, l'alimentation, la relation aux autres, l'équilibre, vie professionnelle, vie privée. Deux semaines axées notamment sur la prévention des maladies mentales, alors que dans le même temps, l'EPSM manque de moyens, notamment humains. Il nous manque environ une trentaine de médecins psychiatres et puis environ 50 infirmiers pour être, j'allais dire, en capacité optimale de fonctionnement. Dites « je suis là », c'est de la prévention des risques suicidaires par le biais de la communication à grande échelle. Du coup, je pense qu'on peut mettre du 3W. Et pour alerter l'opinion, en 2022, rien de tel que les réseaux sociaux. On a fait des centaines de milliers de vues sur TikTok, on a fait des centaines de milliers de posts sur Facebook, Instagram, bien entendu. Mais on réfléchit à toujours plus de canaux pour qu'on puisse toucher l'ensemble de la population. Après le constat, les solutions. En Sarthe, on a des idées pour pallier le manque de soignants. Une dynamique de recherche de solutions nécessaire et qui pourrait, à terme, dans quelques années, faire de notre territoire un pilote en matière d'innovation santé. La collaboration est historique. A la même table, les représentants des deux principaux hôpitaux publics du département, le centre hospitalier du Mans et le pôle santé Sarté-Loire du Bayeul. Les deux entités vont travailler ensemble pour pallier l'engorgement des urgences et le manque de personnel médical. On va changer la collaboration directe entre les praticiens du CHM vers le PSSL, avec mise en place de temps partagé, de praticiens qui pourront venir du Mans vers le PSSL pour harmoniser les prises en charge et sécuriser aussi la prise en charge aux urgences. Dès l'ouverture de la pharmacie, les patients sont là, nombreux. Depuis une semaine, ils peuvent être auscultés directement sur place par un médecin. Dans la cabine de télémédecine, une caméra et un micro permettent d'être reliés en direct avec des professionnels de santé. Il n'y a plus de médecins traitants sur la commune de Guéselard. C'est vrai que c'est plus pratique d'avoir une télécabine maintenant. Oui, c'est plus simple. Qu'on le voit en vrai ou à distance, je pense que c'est la même chose. On a tous les matériels essentiels. En fin d'année dernière, trois médecins ont quitté la commune sans être remplacés. Beaucoup d'habitants de Guéselard se retrouvent donc aujourd'hui sans médecin traitant. Aujourd'hui, on ne peut plus orienter les gens vers un médecin proche. Donc l'alternative aux urgences, parce que je pense que les urgences, ils ont aussi autre chose à faire, c'était de pouvoir téléconsulter. Alors il y a quelques années, je vous aurais dit absolument non. J'étais contre la téléconsultation. Je m'étais dit que la médecine, ça ne pouvait pas devenir ça. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'au final, c'est la seule solution qu'on a à proposer. Dans la cabine, tous les outils sont là. Oxymètre, thermomètre ou encore otoscope. Ne manquent que les mains du médecin. Le centre médical de proximité est inauguré ce mardi 4 octobre 2022 au Mans, avenue Paderborn. Réservé aux habitants qui n'ont pas ou plus de médecin traitant, le centre assure environ 1000 consultations par mois. A terme, il espère recruter de nouveaux praticiens pour faire face à une demande toujours plus grande. Vous le savez sans doute, 60 000 personnes n'ont pas de médecin traitant dans le département de la Sarthe. On n'a pas la prétention de souligner tout le monde. On a à peu près 3000 patients qui ont choisi actuellement le centre comme médecin traitant, puisque c'est le centre qui devient médecin traitant. On a des patients, je dirais, qui n'avaient plus de médecin depuis peu de temps, qui reprennent un suivi sans problème. Des patients qui n'avaient plus de médecin depuis très longtemps, plusieurs années, donc là qui n'avaient plus de traitement, plus de rupture de soins, avec des pathologies qui ont beaucoup évolué. C'est ça qui nous a beaucoup étonnés, avec vraiment des pathologies avancées. Donc on a remis dans le circuit, et donc les gens reprennent un suivi normal. Dernier préparatif avant les consultations. Depuis 5 ans, Nathalie Grouas est infirmière salariée de l'association Azalé. Il y a un patient qui va arriver, et c'est une personne qui a du diabète. Bonjour, je vous en prie. Merci. Cette patiente est suivie par l'infirmière depuis 2 ans, à raison d'un rendez-vous par mois. C'est son médecin généraliste qui l'a orientée ici, pour son éducation thérapeutique. Un moyen pour elle de recevoir des conseils pour optimiser ses habitudes et son hygiène de vie. On ne parle pas que de notre maladie, on parle aussi un peu de mental, un peu de tout, un peu de jardin, un peu de... Et puis ça fait du bien. On a l'avantage, nous, en tant qu'infirmière Azalé, avec cette association, de pouvoir avoir des consultations qui peuvent durer jusqu'à une heure. Et c'est vrai que c'est vraiment un travail en complémentarité avec le médecin généraliste, parce que, ben voilà, on le sait très bien, les médecins généralistes, on ne peut pas avoir des consultations aussi longues. L'association Azalé existe depuis 2004. Elle a été créée par un médecin pour améliorer la prise en charge des patients. Aujourd'hui, elles sont 14 infirmières Azalé en Sarthe et travaillent avec 86 médecins généralistes. Elles se rencontrent une à deux fois par mois pour des réunions de secteur. La couleur majotane nous indique qu'on a une présence de salmonelle. On suspecte une salmonelle, parce qu'après on va faire des tests biochimiques. C'est un laboratoire de pointe qui réalise chaque année des milliers d'analyses. Innovalis intervient dans le domaine de l'alimentaire, de la santé animale ou encore de l'environnement. Actuellement, on est beaucoup mobilisés sur la grippe aviaire, le diagnostic virologie de la grippe aviaire. Mais également, on intervient aussi beaucoup sur tout le suivi de l'eau potable et également dans le domaine de l'alimentaire, sur le contrôle de la qualité sanitaire des aliments par rapport au salmonelle, par rapport au listeria, par rapport aux écheriches à colis. Le site du Mans fait partie d'un groupement de laboratoires publics départementaux composés de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de l'Indre-et-Loire et du Morbihan. L'importance du domaine public, c'est surtout qu'on est totalement indépendant de tout intérêt économique.